Attention, à l'examen de NYK, vous allez avoir des questions du type « Chercher l'erreur » que je propose la solution au complet et que vous avez à trouver comment ça se fait qu'il me reste encore une erreur dedans, que je n'arrive pas à arriver à la bonne réponse, par exemple. Pour se pratiquer ce genre de questions-là, il faudrait que je vous en soumette à l'avance des questions où est-ce qu'on cherche l'erreur. Quoique, je n'ai pas besoin de le faire parce que dans les quelques centaines de pages d'exercice que j'ai résolues, un peu partout, il y a encore parfois des erreurs. Donc, quand vous lisez une de mes solutions et que vous l'interprétez, vous ne devriez pas toujours l'apprendre comme du cas, je devrais essayer de la comprendre et donc peut-être de voir des erreurs dedans. Exemple, ici l'exercice 1.1.6, pour réussir à arriver à la bonne réponse, j'ai une erreur. Quand on lit ma ligne de conversion ici, dans une heure, il n'y a pas 60 secondes, il y a 3600 secondes. Donc, j'aurais pu convertir une heure vers 60 minutes, puis après ça, une minute vers 60 secondes. Puis ça fait 60 fois 60, ça fait le 3600 que j'ai mis ici. Comment ça que j'arrivais à la bonne réponse? Bien, quand je l'ai pitonné sur la calculatrice. Ma dernière ligne de conversion, c'était 1 sur 60, puis il était au carré, ça fait qu'on avait 3600 ici. Je profite de l'occasion pour remercier l'étudiant ou l'étudiante, je ne me rappelle plus, qui m'a indiqué que j'avais une erreur dans mes exercices ici. Ce n'est pas une erreur volontaire, donc c'est une erreur de moi qui va être là pour les prochaines années. Le jour où il n'y a plus personne qui va trouver des erreurs, il faudrait que j'en mette pour pratiquer mes étudiants. Mais ce n'est pas le cas présentement, il en reste toujours quelques-unes. D'ailleurs, on voit qu'en dessous, je ne l'avais pas oublié, le 60 au carré. Remarque, j'étais à me demander, c'est quoi le reste? C'est des explications que j'ai données à d'autres étudiants à un moment donné, puisqu'on aurait pu convertir aussi, au lieu de convertir 2.75 unités astronomiques, de convertir juste une unité astronomique. La réponse est 4,722 km par seconde. Évidemment, si j'en ai 2.75, bien 4.722 fois 2.75 va donner 13 qu'il y a là. Et l'autre ligne en dessous, c'est Gisèle. Gisèle, c'est l'outil que vous avez en achetant votre livre, le site internet qui vous donne des ints. Le int qu'il nous donne est plutôt lié à cette conversion-là. Donc, ça nous amène une solution légèrement différente. Moi, la solution que je propose, c'est envers ici, mais il peut toujours y avoir d'autres solutions possibles au même problème. Alors, ça, c'était un exercice qui est en jaune. Vous deviez le corriger. Donc, c'est un exercice que vous deviez travailler de façon plus particulière, de façon plus approfondie. Donc, c'était... Je ne sais pas ce que vous avez mis dans votre solution corrigée, mais vous avez mis un heure pour 60 secondes. Vous avez copié ma réponse. Vous avez copié une erreur. Donc, s'il vous plaît, recorrigez-la. Merci d'avoir regardé cette vidéo !